Salut à tous, comme tous les dimanches, on fait un petit point sur le Covid en France et dans le monde. Alors, 94 544 494 cas au sensé dans le monde. Donc bientôt les 100 millions, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans 10 jours c'est sûr on les atteint. Alors je vois qu'on atteint par contre la barre des 2 millions de décès, 2 023 095 décès dans le monde. Aux US, 23 758 857, en Inde 10 557 185. Au Brésil, 8 455 059. Et en France, on n'a pas encore atteint la barre des 3 millions, mais ça ne saurait tarder. Et en France par contre, on a atteint la barre des 70 000, 93 décès, donc les 70 000 décès sont dépassés. Et aux US, ils en sont bientôt à 400 000 quand même. Alors en termes d'évolution par rapport à la semaine dernière, bon, il y a une légère baisse du nombre de cas. Bon, ça reste assez stable, il y a juste 200 000 de moins, mais globalement on est autour des 5 millions quand même. Même si la baisse est là, on attend de sauter au plafond et voir si ça se produit encore les prochaines semaines. Par contre, au niveau des décès, il y a une augmentation à 95 000, donc 4 000 décès supplémentaires par rapport à la semaine dernière dans le monde. Attention, on arrive dangereusement à la barre des 100 000. Alors en France, parce que quand même, ça nous concerne. En France, notre pays, voyons ce que ça donne. 106 000 cas depuis la semaine dernière, ce qui fait une moyenne par jour de 15 232. Bon, ça baisse un petit peu. A voir si ça se poursuit également dans les prochaines semaines, ou si c'est qu'une baisse temporaire. Donc, ça va dans le bon sens. J'espère que ça va continuer comme ça. Peut-être que la vaccination aide un peu. Il y a eu 400 000 personnes vaccinées jusqu'à présent, il me semble-t-il. Et ça ne fait qu'augmenter. Mais bon, encore une fois, on va tenter de voir ce que ça va donner le couvre-feu à 18h aussi. Si ça a apporté ses fruits, ça va faire baisser un petit peu le nombre de cas en France. Et on fera le bilan de semaine en semaine pour voir ça. Pareil, au nombre de décès, ça a baissé un petit peu. 2300, 337 par jour en moyenne. On revient sur les chiffres du début janvier, en gros. Voilà. Écoutez, on se retrouvera dimanche prochain pour un autre bilan, un autre suivi du Covid en France et dans le monde. Et puis d'ici là, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rester au courant de l'actualité du Covid. Et puis d'autres sujets, bien d'autres sujets, météorologiques, smartphone, etc. Jeux vidéo, il y a un peu de tout sur cette chaîne. Voilà, je vous laisse et à bientôt. Ciao.